Bonjour à tous, voici ton message du jour. Et clairement, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est qu'il faut que tu lèves le voile de l'illusion, tu vois, sur une personne de ton entourage ou qui est proche de toi. Cette personne, tu vois, elle apparaît comme un adversaire, donc clairement, elle n'est pas si positive que ça, en tout cas dans ce qui se passe dans votre schéma relationnel. Elle occupe trop tes pensées, elle est trop aujourd'hui... En fait, elle agit contre toi, mais clairement, c'est ce que je ressens. Et donc, il faut que tu identifies, si tu ne parviens pas à savoir qui c'est, quelle est cette personne. Parce qu'en fait, on te dit aujourd'hui, il va y avoir notamment pour toi, pour toi qui vois cette vidéo, on parle d'un retour d'une personne, d'un être cher avec qui une communication va reprendre. En tout cas, on sent des envies de partager, des envies de s'écrire. Alors, on ne parle pas de retour dans une relation, pour l'instant, on te parle d'un retour à la communication. Mais clairement, cette personne, elle semble un petit peu agir contre ce retour. Donc, c'est un stade qu'il va falloir dépasser. Et ce qu'on te dit, c'est que notamment, elle est en train, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est en train de manipuler un petit peu la personne pour laquelle tu as encore des sentiments. Lui a envie de revenir, mais en se confiant auprès d'elle, ou dans la place qu'il a autour de lui, elle essaye de t'atteindre par ce biais-là. Et en fait, on voit bien que très rapidement, cette communication reprend dans quelque chose d'assez lourd et d'assez difficile. On te dit, fais attention parce que tu pourrais reproduire d'ailleurs les vieux schémas par rapport à d'habitude où tu vas rebasculer dans quelque chose de sacrificiel parce que tu as profondément envie, notamment de retourner avec lui. Attention parce qu'on te dit que tu vas recevoir un nouveau coup de poignard. Alors, entre guillemets, c'est une image, évidemment, où il va y avoir de nouvelles épreuves qui vont te mettre en difficulté. Et pour moi, tout vient d'elle. Clairement, tout vient d'elle. Et il faut que notamment, ce voile d'illusion soit levé sur cet adversaire à votre relation. Ce qu'on te dit, c'est que malgré, justement, les difficultés que tu vas ressentir et encore de nouvelles mauvaises surprises, on te dit que tu dois parvenir à trouver la paix et aujourd'hui à faire table rase du passé en ce qui te concerne. Ce que je dirais, c'est que cette personne que tu aimes a de réelles intentions, a de bonnes intentions. Mais en fait, il ne parvient pas à se détacher de l'environnement toxique de cette tierce et du coup, à chaque fois, se laisse porter par ses jugements, se laisse porter par son avis et du coup, ne parvient pas à avancer. Ce qu'on te dit, malgré tout, c'est que votre amour est protégé. Il est protégé du malheur et du mal que les autres peuvent essayer de vous infliger. Donc, il faut que tu aies confiance parce qu'on te parle bien de cette relation éternelle qui vous unit. Tu le sais, il y a un contrat d'âme qui vous lit et tu sens qu'il y a quelque chose de plus fort en vous sans pouvoir mettre les mots dessus. Ce qu'on te dit, c'est que ce contrat d'âme, il est clairement en train d'être rempli. Tu es là au bon endroit, au bon moment. Cette personne est là pour une bonne raison. Certainement qu'elle a déjà fait partie de votre passé. Et ce qu'on te dit, la clé, c'est que cet homme parvienne, lui, à s'équilibrer entre ce qu'il ressent, entre son masculin et son féminin sacré. Il doit trouver son équilibre par lui-même. Tu ne pourras pas agir et qu'il puisse enfin lever le voile de l'illusion sur cette personne. Il va le faire parce qu'on te dit que vous allez réussir à concrétiser cette relation dans la matière. mais d'abord, ça passe par cette compréhension de cette personne que tu aimes, de cet homme en général. Alors, ça peut être une femme également. Mais avant tout, il doit lever les dernières barrières et c'est à lui de comprendre quel est le rôle de cette personne dans votre relation. et c'est à lui de comprendre ce qui est le rôle de cette personne. et c'est à lui de comprendre ce qui est le rôle de cette personne. Et c'est à lui de comprendre